Dans cette vidéo on va s'intéresser à l'histoire de la monnaie. L'histoire de la monnaie commence avec le commerce et les transactions et ne saurait être réduite dans sa matérialité aux objets qui sont la pièce de monnaie ou le support papier. La monnaie est une condition essentielle de l'activité économique et son histoire n'est pas dissociable de l'évolution des pratiques des agents économiques comme celle de ses formes concrètes, soit depuis l'invention des pratiques et formes primitives de la préhistoire, jusqu'aux pratiques et formes les plus avancées de l'époque contemporaine, conséquence d'un lent processus de dématérialisation. Bien qu'il n'y ait pas d'évidence concrète en faveur de l'existence du troc, on suppose qu'entre 10 000 et 3 000 avant notre ère, les échanges s'opéraient principalement sous cette forme. Des biens ou des services sont échangés contre d'autres biens ou services de valeur équivalente. Cependant, le troc pose de nombreux problèmes concrets comme la difficulté à trouver une valeur objective entre des biens de nature différente ou l'utilité relative de certains biens. Par exemple, on peut chaque semaine avoir besoin d'un kilo de patates, mais une paire de chaussures perd rapidement de la valeur, passer la première ou la deuxième paire. Vers 7 000 avant notre ère, on trouve les premières traces de monnaie de commodité et de reconnaissance de dette. La monnaie de commodité ou monnaie primitive est une monnaie dont la valeur est basée sur une marchandise ou un objet dont elle est faite. Elle peut consister en coris, lingots métalliques, blocs de pierre, ceintures de plumes et d'autres choses encore. La monnaie de commodité peut également avoir une valeur ostentatoire comme la monnaie de Pierre-Yapès. En ce qui concerne les reconnaissances de dette, la civilisation du Sumer, entre 6 000 et 3 500 avant notre ère, a développé le système de dette le plus ancien connu à ce jour. Dans ce système de prêts et d'emprunts, les paysans s'endettaient le plus souvent au prix de leur liberté et de celle de leurs enfants, la servitude étant souvent la seule possibilité de rembourser leurs dettes. Néanmoins, pour gérer ce système, les rois sumériens disposaient du droit d'amnistie, annulant régulièrement l'ensemble des dettes et des servitudes associées. On retrouve l'héritage de ce système dans la loi du jubilé de l'ancien Israël, dans le Lévitique ou dans le Nexum romain. De manière parallèle, d'autres pratiques se développent. Les unités de compte, qui existent depuis plus de 2 500 ans, sont souvent dérivées des unités de poids. Par exemple, en Mésopotamie, une unité de compte, le mine, est en usage dans l'Empire d'Acad. Les premières écritures cunéiformes sur des tablettes d'argile révèlent des écritures comptables. Un système de gestion administrative des dettes et des créances se développe en se fondant sur la comparaison de la valeur des produits échangés avec des valeurs étalons connues de tous. Par exemple, une quantité donnée de céréales, d'or ou d'argent. Ce système permet ainsi de diminuer la subjectivité du troc. En perfectionnant ces systèmes, nous en arrivons à l'invention de la monnaie métallique. Comme les métaux sont recherchés par beaucoup de peuples, leur valeur est intrinsèque, avec les qualités d'être incorruptibles, donc durables, homogènes, malléables, donc facilement divisibles et pouvant porter une empreinte, et relativement rares. L'utilisation de l'or et de l'argent comme moyen d'échange est attestée depuis les temps les plus anciens, jusqu'à 4000 ans avant notre ère. L'invention des premières pièces métalliques en Occident est l'œuvre des Grecs d'Asie mineure au 7e siècle avant notre ère. L'idée de frapper des pièces en métal précieux naît autour de la mer Égée vers 650 avant notre ère, et on a retrouvé des pièces frappées à sardes par le roi Aléade II, qui règne sur la Lydie entre moins 610 et moins 560. Mais l'inventeur de la monnaie, au sens actuel du terme, est un roi de Lydie, Giges, le même que dans le récit de Platon, qui en 687 avant notre ère substitue aux lingots d'or des morceaux d'électromont, qui est un alliage naturel d'or et d'argent provenant de filons locaux. Ils ont un poids invariable, la même forme, et sont marqués d'un signe authentifiant leur étalonnage. La désacrétisation partielle de l'or et sa circulation sous forme de pièces sont d'autant plus facilement acceptées qu'elles permettent de se dégager de ses obligations régulières vis-à-vis des dieux et du temple. Le commerce des prostituées et l'ensemble du commerce local sont bientôt alimentés par ces pièces de monnaie, qui se révèlent pratiques et qu'on est à peu près sûr de pouvoir échanger contre tout autre bien disponible à la vente. De manière plus mythologique, Aristote attribue l'invention de la monnaie métallique, ou du moins son introduction dans le monde grec, à la princesse Hermodike, femme du mythique roi Midas. Suite à l'invention de la monnaie métallique, nous passons à la monnaie papier, qui n'a plus de valeur intrinsèque. La monnaie papier a sans doute été introduite par les négociantés chinois au début du VIIe siècle sous la dynastie Tang. Ils réglaient les grosses transactions avec des billets à ordre afin d'éviter le transport d'espèces métalliques, précieuses et lourdes, lesquelles étaient conservées par des personnes de confiance qui se chargeaient en retour de régler les débiteurs porteurs de titres. L'administration chinoise, qui fait office de facto de fonds de garantie, adopte officiellement ce type de billets en 1024 et leur donne le nom de Yaozi. Et les pièces métalliques sont symboliquement représentées sur les billets émis sous la dynastie Song du Nord. La première mention occidentale d'une forme de monnaie fiduciaire, de papier, est faite par Marco Polo en 1296. Lorsqu'il les découvre en Chine, il décrit « Le grand Khan fait preuve pour monois écorce d'arbre » qui semble chartre. Il évoque ainsi le shao, monnaie de papier qui prit le relais après le Yaozi, mais de façon plus étendue. En Europe, les premiers billets de banque émis par un établissement bancaire sont apparus au début du XVIIe siècle avec la banque de Stockholm, en 1658, qui avait de fait un statut public, bien que propriété d'actionnaire privé. En France, la première véritable tentative remonte à l'époque du système, fondée par John Law en 1716 et de la Banque royale. En résumé, John Law voulait remplacer l'or et l'argent circulant par des billets ayant valeur d'espèce afin d'accélérer les échanges. Enfin, le développement de l'informatique à la fin du XXe siècle permit de dématérialiser la monnaie. En 1990, les Etats-Unis autorisèrent le transfert de la monnaie sous forme digitale entre les banques, et ce mouvement ne cessa de s'accélérer jusqu'à ce que maintenant la majeure partie de la monnaie existe sous forme digitale. Désormais, la monnaie peut exister de manière virtuelle sur des ordinateurs, des serveurs ou des technologies plus avancées, comme la blockchain, pour le cas des crypto-monnaies comme le bitcoin, inventée en 2008. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de l'histoire de la monnaie. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501